Erwin Kempf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef et le fondateur du quotidien de l'écologie Reporter. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous sortez que crève le capitalisme aux éditions du Seul. Donc déjà merci de répondre à notre invitation. Après la crise de 2008, vous sortiez déjà pour sauver la planète, sortez du capitalisme, c'était déjà aux éditions du Seul. Aujourd'hui vous sortez que crève le capitalisme, qu'est-ce qui motive la sortie de ce nouvel ouvrage ? Est-ce qu'on a grimpé un cran dans l'urgence ? Oui absolument et à une vitesse presque hallucinante puisque Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, qui a été publié en 2009, au plein moment où la crise financière qui se déroulait à ce moment-là, elle était déjà, je montrais l'incompatibilité entre le capitalisme et la situation écologique et la situation générale. Et malheureusement, dix ans plus tard, ce livre n'a pas empêché que le capitalisme continue à prospérer et tout s'est aggravé, aussi bien parce que le capitalisme s'est renforcé, s'est radicalisé, s'est réarmé idéologiquement, et puis que surtout la catastrophe écologique s'est poursuivie à une allure vraiment hallucinante en tant qu'observateur au jour le jour de ce qui se passe. C'est très effrayant d'une certaine manière et que par ailleurs les inégalités, la tension sociale ne cessent de croître. On va évoquer plus tard l'évolution de l'idéologie capitaliste, mais d'abord vous situez un premier point de basculement dans l'histoire, c'est l'apparition du néolibéralisme symbolisé par Thatcher et Reagan, donc de là par la mondialisation, les délocalisations, les défiscalisations, les privatisations, ce que vous appelez les 40 désastreuses. Alors j'ai noté quelques phrases, l'inertie du système est telle qu'il est devenu irresponsable, il ne peut plus survivre qu'en aggravant sans cesse, ce qui provoque des nuisances et du désordre. Selon vous c'est là le point de bascule décisif au milieu des années 70 ? Il y a plusieurs... Oui, il y a deux points de bascule selon moi. Est-ce que c'est des points de bascule ou des tournants très forts ? Bon c'est une question de mots, peu importe. Mais effectivement, fin des années 70, début des années 80, mise en place du système néolibéral, avec un passage d'un capitalisme keynésien où le rôle de l'État était fort et où les rapports entre les classes sociales étaient équilibrés, même s'ils restaient conflictuels. On passe à partir de 80, et c'est très précisément daté avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et Ronald Reagan, à l'application d'un modèle néolibéral formulé par des idéologues comme Hayek ou Von Lissess, et qui va lancer un nouveau capitalisme où la place de l'État va être d'une part très réduite dans son champ d'intervention économique, sauf que les néolibéraux vont investir l'État, mais pour le mettre toujours au service de leur idéologie du marché, pour renforcer les intérêts du capital ou pour faciliter l'expansion du marché selon leur propre terre, et par ailleurs va lancer un mouvement d'inégalité extrêmement important, au début relativement faible, et puis on va changer vraiment de régime d'inégalité. C'est-à-dire que dans les années, ce qu'on a appelé en France les Trente Glorieuses, les années fin des années 40, milieu des années 70, il y avait une inégalité qui était restée forte dans les pays occidentaux, mais relativement équilibrée. À partir de 1980, on voit vraiment une progression continue qui s'est poursuivie jusqu'à maintenant. Et puis, pour aller vite, deuxième temps de bascule, donc après ce modèle néolibéral, ce capitalisme néolibéral prend toute son ampleur, pendant 40 ans maintenant, en 1980, 2010, 2020, ça avait 30, 40 ans, 30 ans précisément, puisque l'autre tournant, ça va être 2008, 2009, où là, il y a la crise financière, provoquée par la spéculation énorme des marchés à qui on a laissé totalement l'abri sur le coup, le système aurait pu s'effondrer, il est sauvé par l'intervention de l'État, des banques centrales, et donc, in fine, par l'argent des contribuables. Quand on dit la dette approfondément est très importante à augmenter, en fait, elle a quasiment doublé au moment de 2008, 2009, la dette publique. Et à ce moment-là, le capitalisme aurait pu se réformer, et là, au contraire, il se réarme idéologiquement, au bout de deux ans d'hésitation, il se réarme, il repart, donc depuis une dizaine d'années, dans le même système, encore plus approfondie, et encore plus, une fois plus, radicale. Ça devient vraiment un capitalisme technologique, en quelque sorte, maintenant. Voilà, le cœur, selon moi, de ce réarmement idéologique, c'est... Alors, la foi en la technologie, la capacité de la technologie de répondre à tous les problèmes est une ancienne, est fréquente depuis longtemps chez la classe dominante, mais dans ces années-là, autour de 2010, on a vraiment, avec l'intelligence artificielle, qui connaît un progrès très fort en termes techniques avec le deep learning, à la fois l'appropriation de cette technique, notamment par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et puis d'autres sociétés moins connues, appropriation de l'intelligence artificielle, qui leur donne une nouvelle puissance, parce que cet nouveau progrès en intelligence artificielle se combine à un moment où les ordinateurs sont très puissants, où les Facebook, Google, Amazon ont des masses de données énormes pour que peuvent faire tourner ces algorithmes. Et donc, ça va se traduire à la fois par un surcroît de puissance, et on le voit très nettement dans l'augmentation du cours d'action de ces firmes, qui étaient déjà puissantes en 2010, mais qui changent vraiment d'échelle dans la décennie de 10 à 2020, une nouvelle confiance en eux, évidemment, puisque c'est maintenant ces GAFAM qui prennent le pouvoir, en quelque sorte, dans le capitalisme, prenant le pas sur les anciens géants qui étaient les grandes compagnies pétrolières ou les grandes compagnies automobiles. Et puis, laissez épanouir totalement cette idéologie, qui est une idéologie qui naît dans la Silicon Valley, qui pour moi est la matrice du nouveau capitalisme, qui était déjà fondée sur l'individualisme, l'esprit de la compétition, l'idée que si on réussit, c'est par soi-même, mais en plus, une fois démesuré dans la technique, et qui se projette vers l'avenir, et qui dit que les techniques vont continuer à croître de manière extrême, on va aller vers des machines qui vont s'hybrider avec les humains, et donc des êtres humains supérieurs, on va avoir des machines et des robots peut-être plus intelligents que les humains, enfin, c'est un nouveau stade de l'humanité, et par ailleurs, des gens comme Bezos ou Elon Musk, Bezos donc le patron, Elon le puriste du monde, le patron d'Amazon, et Elon Musk le patron de Tesla, imaginent d'aller dans l'espace pour fuir la Terre qui deviendrait en état de catastrophe écologique. Donc on a cette nouvelle puissance, sur cette nouvelle vision technologique, qui est d'ailleurs reprise par d'autres, en disant qu'on vit la quatrième révolution industrielle, cette projection d'une technique qui répond tout, et au passage, deux choses extrêmement importantes, c'est, un, on laisse en fait tomber la question écologique, qu'on ne cherche pas à la résoudre véritablement, alors qu'on est en état de catastrophe écologique massive maintenant, et par ailleurs, on admet tout à fait, ça c'est un élément nouveau que ce soit dit de manière aussi explicite, il y aura, selon leur propre terme, les élites privilégiées qui seront dans ce dialogue avec la machine, qui sauront évoluer avec la machine et utiliser tout ce système, et puis la caste des gens inférieurs qui végéteront, alors ça on ne précise pas très bien, mais on peut imaginer dans le catastrophe, dans les sécheresses, dans les inondations, dans la misère qui ne peut que croître si on laisse les choses faire, et puis dans les pays plus riches qui seraient transformés en quasi-forteresses, là aussi une inégalité extrêmement forte, avec notamment le fait que le développement de l'intelligence artificielle entraînera un chômage massif, et ça c'est là aussi tout à fait dit par les promoteurs de ce capitalisme, notamment Bill Gates par exemple, qui dit qu'il y aura énormément de chômage avec l'intelligence artificielle. Avec un côté inexorable qu'on ne peut que subir, vous citez par exemple la phrase d'Hariri, au XXIe siècle, « Ceux qui prennent le train du progrès acquériront des capacités divines de création et de destruction, qui reste à la traîne sera voué à l'extinction » carrément. C'est effrayant. C'est effrayant. Et ce qui est fou dans ce livre, qui au passage est écrit par quelqu'un qui est israélien, c'est qu'il n'y a aucun second degré. C'est-à-dire que quand Hariri écrit ça, il y a un autre endroit, il parle aussi de surhomme, il parle au premier degré. Il ne prétend pas « Ah, c'est mal, ça pourrait être ça, je déclise ce qui pourrait se passer ». Non, il dit « Ça va se passer ». C'est glaçant, effectivement. Ce néo-capitalisme est glaçant. Ce n'est même plus de la morgue de la part de la classe dominante. C'est un sentiment de puissance, d'autoglorification et d'acceptation que c'est comme ça. Dans votre livre, vous consacrez tout un chapitre sur ce que vous appelez le capitalisme policier. D'abord, je voulais revenir sur le reporter. Non seulement, il y avait eu Alexandre Reza-Coccavi qui a été en garde à vue pendant un jour, alors qu'il ne faisait que son travail de journaliste. Deux ans auparavant, on avait une journaliste, Marie Astier, qui a été blessée par une grenade lacrymogène à Notre-Dame-des-Landes, alors que la situation était très paisible. Donc maintenant, un journal qui fait de l'information sur l'écologie, à la base, qui veut parler de notre rêve, ce serait de ne parler que d'oiseaux, de lézards, de forêts tropicales, et des prairies et des vaches. On se retrouve à être confrontés de plus en plus sur des sujets écologiques, à de la violence policière, qui maintenant ne distingue plus les causes. C'est la répression généralisée de tout ce qui veut vivre en France, de tout ce qui veut simplement parler. La violence policière est institutionnelle aussi. Elle est devenue institutionnelle. On devient délinquant, rien qu'enfinement est magnifique. Voilà. Là, il y a une anecdote, ça s'est passé il y a deux jours, hier, avant cet entretien, donc en octobre. Hier, il y a eu une action d'extraction-rébellion, et les personnes étaient par terre et sans bouger, enfin c'était leur forme d'action, et ils ont été embarqués en garde à vue, et on leur dit violence. Et la motive de la garde à vue écrit, alors violence pour être resté allongé avec les bras le long du corps, en fait. C'est hallucinant, tu vois, ça devient une forme de langue orwellienne, c'est-à-dire que le fait même, simplement, de se poser, d'agir, de dire non, mais même de manière pacifique, est maintenant répréhensible aux yeux des dominants. Mais plus largement, on a effectivement une évolution... Alors pourquoi il y a cette évolution vers le capitalisme ? Je fais un détour un peu long, mais pourquoi il y a cette évolution vers le capitalisme policier ? Parce qu'évidemment, ce nouveau paradigme capitaliste, dès qu'il est compris, et même s'il n'est pas formulé explicitement comment on le fait là, les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Ils voient que la catastrophe écologique se poursuit, ils voient que les inégalités s'accroissent, ils voient qu'il y a de plus en plus de chômage, de misère, de pauvreté. Donc il y a partout dans le monde, et il y a de moins en moins de démocratie, donc partout dans le monde, les peuples se soulèvent, se rebellent, se révoltent. Alors ça ne gagne pas toujours, pour l'instant ça gagne même assez rarement, mais il y a parfois des victoires quand même. Mais du Liban au Burkina Faso, au Chili, à Hong Kong, en Biélorussie, en Bulgarie, en France avec les Gilets jaunes, en Algérie, la liste des pays où il y a des révoltes intermittentes, continues, éteintes, revenants, et presque tous les pays du monde, même l'île Maurice, pendant l'été, un pays de 1,5 million d'habitants, il y a eu 100 000 personnes dans la rue, c'est-à-dire 10% de la population, à la suite d'une marée noire, pour critiquer l'impéritif du gouvernement. Donc, il y a une révolte qui monte, et le capitalisme, qui veut fondamentalement maintenir l'ordre injuste, qui ne veut pas arranger la situation, qui veut maintenir cet ordre, où il y a des surhommes qui vont aller sur la Lune, ou je ne sais pas où, et maintenir une inégalité immense, ils n'ont plus d'autre solution que de réprimer. Alors, soit ils répriment, ils contrôlent l'opinion publique, et ils le font encore très efficacement, par la possession de tous les médias. C'est pour ça que l'existence de médias citoyens, comme vous, ou de reporters, ou de dizaines de médias citoyens, ou indépendants, est absolument essentielle. Mais malgré tout, la grosse machine organise la tête des gens, elle est renforcée par la publicité, qui est un autre moyen de propagande pour orienter les gens vers la consommation, vers un certain nombre de choses. Et puis, quand ça ne suffit pas, on va vers la répression brutale, qu'on connaît, les gaz acrymogènes, les... Enfin, voilà, malheureusement, en France, on est tellement habitué à ça qu'il n'y a même plus besoin de le décrire. Une répression judiciaire aussi très importante, il n'y a pas seulement la police, il y a aussi un durcissement de l'appareil judiciaire très important. Et puis, avec... Je viens, je fais le long des tours, mais avec le développement de ce capitalisme numérique, technologique, l'emploi de plus en plus des techniques qui, effectivement, peuvent être apparemment facilitées à la vie quotidienne. Et incontestablement, elles le font en partie. Les téléphones portables, Internet, voilà, tout cet univers dans lequel on baigne maintenant est aussi un moyen de prendre plein de traces de notre existence. Et puis, on sent monter de plus en plus l'appropriation par l'appareil d'État de ces données. Par exemple, si tu vas sur les impôts, ou tu veux faire un permis de conduire, ou tout ça, tu ne peux plus, très difficile de le faire en ayant un visage humain en face de toi et en remplissant des papiers. Tout se passe par l'informatique. C'est vrai que peu à peu, tous les fichiers sont connectés, on sait tout ce que tu as fait, etc. avec le Covid, on va en avoir une nouvelle couche puisqu'on va vouloir nous dire au nom de la santé, la valeur sacrée de la santé, on sent très fort, on va nous pousser à avoir une application sur notre téléphone qui sera en fait un instrument de traçage extrêmement puissant. Voilà, enfin, c'est la description de cette vidéo... Et oui, tiens, je voulais aussi parler de la vidéo surveillance. Donc, on a ça. Et les nouvelles techniques d'intelligence artificielle ont deux applications très précises, notamment la reconnaissance de la voix et la reconnaissance d'image. Et là, il y a une implication de ces nouvelles techniques avec la vidéo surveillance. C'est-à-dire qu'on voit la chaîne, de plus en plus, on va vouloir au nom de la sécurité. Alors, qu'est-ce que dit le capitalisme pour éviter que les gens se révoltent et disent il y a un problème écologique, il y a un problème d'inégalité ? Il y a la sécurité, il y a toujours quelqu'un qui va tuer quelqu'un. Donc, un, il y a l'islam, il y a le séparatisme, il y a, voilà, les migrants, nous sommes en valise, c'est contre ça. Donc, on fait, par exemple, des caméras de vidéos de surveillance partout. Caméras de vidéos de surveillance couplées maintenant avec l'intelligence artificielle, on s'achemine vers un état où on saura que dans la rue, M. Kempf à Montpellier est passé rue de la Péronie le 17 octobre à 10h du matin. Ensuite, il a été à tel endroit, on le voit par son portable, il a utilisé, je ne sais pas, son GPS dans sa voiture, donc il est passé par là. Enfin, vous voyez, on en est là. Et si après, on veut reprocher quelque chose à M. Kempf dans trois mois ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y aura, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire, ce monsieur, le 17 octobre, le 18 octobre, le 19, on reconstitue. Et donc, on a la mise en place aussi d'une surveillance intégrale qui, effectivement, est une menace sur les libertés terribles. Vous venez de l'évoquer, il y a aussi le pouvoir médiatique, il suffit de voir le traitement qui a été infligé à toutes les manifestations de Gilets jaunes, à la parole du moindre écolo qui se fait taxer d'Ayatollah, de Khmer Vert, de communiste. On va vraiment vers la pensée unique maintenant. Quand on voit, comme vous le disiez, que tous les titres de presse ou chaînes de télé appartiennent aux plus gros industriels et que les petits médias indépendants ont beaucoup moins d'impact, on forme vraiment la population vers une pensée unique, vers l'acceptation de cette évolution. C'est ce qui vaudrait, mais moi, je n'ai pas de spécimisme-là. Je pense quand même que la colère bouge partout. le désir, mais ce n'est même pas le désir de liberté, c'est le désir humain de mener sa vie, non seulement soi, mais avec les autres, d'être dans une société normale, doux, bouillonne. Et donc, il y a de plus en plus de médias libres, enfin, de boulot que fait la Mule du Pâtre, on va refaire, mais il y a des dizaines, des centaines de médias à travers la France, et je suis sûr que c'est le cas aussi dans d'autres pays, les manifestations, les révoltes, une fois de plus, il y a un refus général de ça. Donc, moi, je vois plutôt les choses, il ne faut pas être fataliste, mais il faut prendre conscience qu'on est vraiment en, je déteste ces termes parce que je suis fondamentalement non-violent et que la guerre, c'est un truc horrible, mais on est en situation de conflit grave. Dans un autre livre, je parle de guerre civile mondiale entre le capitalisme et l'oligarchie et les peuples. On en est là. ce dont il faut prendre conscience, c'est qu'en face, c'est eux qui font la guerre. Nous sommes attaques. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça change. Ils ne veulent pas que ça change. Ils ne veulent pas que M. Bezos, que M. Arnaud, que M. Bolloré, on puisse leur dire « Non, on reprend vos biens que vous avez volés à la société et vous ne serez plus milliardaires, on vous laissera être millionnaires si vous y tenez, mais vous ne pourrez plus avoir une fortune évaluée à 1 000 milliards ou à 500 milliards. Tout ça va être impossible. » Évidemment, c'est ça le conflit. Et ils attaquent. C'est eux qui attaquent. Ils attaquent la société, ils attaquent la biosphère. Ils la détruisent, ils continuent à la détruire. Et si on les laisse faire, ils menacent non pas notre existence à long terme mais notre capacité des sociétés humaines à vivre dignement. Mais je pense que non, ils voudraient qu'il y ait une pensée unique. Mais la révolte au monde... Alors c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que les forces sont tellement disproportionnées que voilà, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Moi, je vois au contraire plutôt une tendance en tant qu'à faire à être plutôt dans l'optimisme que dans le fatalisme. Ça monte depuis 10 ans, à toute vitesse aussi. La prise de conscience, même cette discussion qu'on a là, je pense qu'il y a 10 ans, on ne l'aurait pas eue. Même, tu vois, quand je... 2009, quand je parlais du capitalisme, sans doute, parce que j'étais moins conscient ou qu'on n'était pas arrivé à un degré aussi fort, j'aurais peut-être eu des termes plus... Pourtant, dès les années 70, ça commence à s'enclencher. Il y a une phrase qui m'a glacé le sang de Thatcher. Elle dit « Si l'économie n'est qu'une méthode, le but est de changer le cœur et l'âme des gens. » C'est incroyable. C'est incroyable. Et 30 ans plus tard, aujourd'hui, Cédric O, secrétaire d'État au numérique, dit « La crise nous offre l'opportunité d'une transformation plus volontaire encore. » Donc, c'est le même processus. On aurait pu avoir cette discussion il y a 30 ans. Ça aurait peut-être été moins visible. Mais je veux dire, la logique est toujours en marche. Il faut du temps pour s'en prendre des choses. Déjà, il faut que... Tu vois, Hayek, ces gens-là, les néolibéraux, ils étaient dans leur coin un peu. Enfin bon, il faut du temps pour que les choses émergent. Par exemple, Cédric O, ce monsieur-là, qui est secrétaire d'État au numérique, je crois, il n'aurait peut-être pas osé le dire aussi nettement il y a 10 ans. Maintenant, il ne se cache plus. Margaret Thatcher, c'est un cas particulier. Elle était quand même politique déterminée, incroyable, une personnalité très forte. Elle n'est pas du bon côté de la force, mais c'est une des plus grandes personnes de la fin du XXe siècle. Elle disait « Les choses se cachent ». Effectivement, dans la citation que tu rappelles, elle dit « C'est pas seulement on ne va pas changer l'économie, on veut changer la tête des gens. C'est un projet pour... » Maintenant, Cédric O, c'est quelque part plus médiocre. Il a acquis tout ça. En revanche, il dit « On va profiter de la crise. » En fait, ils appliquent ce que Naomi Klein a extrêmement bien décrit dans la stratégie du choc, qui est vraiment un bouquin important. c'est le capitalisme. Quand il y a une situation de crise, ils ne vont pas se dire « On va essayer d'arranger les choses et de faire en sorte que les gens souffrent moins et pour trouver la solution. » Non, ils vont au contraire dire « Waouh, on va y aller parce que comme les gens sont affaiblis, on va passer encore plus fort nos réformes néolibérales. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Pendant le confinement et pendant le Covid, pendant qu'il y a une anxiété terrible, où on dit aux gens « Ah, on a l'impression que c'est la peste en 1348. » Je suis désolé, ce n'est pas la peste en 1348. Je se rappelle que la peste en 1348 dans l'Europe, ça a balayé entre un tiers et un moitié de la population. C'est hallucinant ce qui s'est passé. Là, c'est très grave, je ne dis pas que c'est une plaisanterie, c'est très grave, mais le nombre de morts limités, ça touche majoritairement des gens très âgés et souvent malades. Et, même s'il y a des contaminations, etc., les séquelles, on se demande s'il y a des séquelles, mais enfin, voilà, ce n'est pas une maladie gravissime et après tout, ce n'est pas plus grave que tout cancer dont on ne parle pas qui est lié à la pollution. Ce n'est pas plus grave que l'épidémie d'obésité qui s'est répandue parce qu'on a laissé les industries agroalimentaires faire tout ce qu'elles voulaient et nous bourrer de sucre, de sel et de saloperies. Ce n'est pas plus grave que toutes les maladies liées à la pollution atmosphérique, aux pesticides, etc. Je ne dis pas plus grave en termes numériques. Et pourtant, voilà, il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas encore fini d'analyser, mais le Covid nous sert à faire peur à tout le monde et ils en profitent pour passer des lois au nom, sous le biais d'état d'urgence. Autorisation des antennes téléphoniques, sans discussion pour faciliter la 5G, affaiblissement du droit de l'environnement, j'en passe, tu vois, mais il y en a vraiment énormément. Il passe plein de choses. Il continue à privatiser. Il font des lois sur les autoroutes qui vont encore privatiser les nationales. Il vend à l'encan une firme en NG à Suède. Il y a tout un... Ils en profitent de cette situation où on est un peu tous tétanisés par ce Covid pour faire comme le dit Cédric O. C'est le moment de transformer la société dans le sens vers lequel on veut aller, c'est-à-dire technologie, numérisation, casser les liens sociaux, etc. On aurait pu se dire qu'un phénomène pareil allait nous pousser collectivement à réfléchir et à changer un petit peu notre logiciel, mais en fait, ça ne va faire que l'aggraver. Moi, je ne sais pas. Je ne prédis pas trop l'avenir au sens où... Non, moi, j'ai plutôt tendance à me dire... Je me trompe peut-être. On verra, de toute façon, mais une fois de plus, il y a... Moi, je parle de la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est l'aggravation de la catastrophe écologique dans le monde entier et qui maintenant s'en signifie même en France. Et ça, c'est devenu la réalité terrible. Et ça, elle va s'imposer à nous. Alors, est-ce qu'on laisse faire les capitalistes qui veulent... Voilà, qu'on accepte ça et qu'on vive de plus en plus mal ou est-ce qu'on se rebelle et on dit il faut changer le système absolument. Donc, je ne sais pas dans quelle voie on va aller. Moi, j'ai quand même l'impression que ce Covid, moi, je le ressens comme un couvert qui est posé sur une marmite qui commençait à bouillir. Parce que, par exemple, il y a eu les gilets jaunes. Ils ont détruit le mouvement des gilets jaunes par une répression terrible. Puis aussi parce que les gilets jaunes avaient... Politiquement, il y avait quelque chose qui n'enclenchait pas. Tu vois, il fallait transformer la révolte en autre chose. Mais après, il y a eu le mouvement climat qui était très majeur avec plein d'actions qu'ils ont essayé de casser aussi, etc. Et puis, le Covid est arrivé. On met le couvercle. Mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours le feu sous la marmite. Et tu sais, si tu as trop de... Tu ne laisses pas la vapeur s'échapper et au bout d'un moment, le couvercle, il saute. Donc, moi, je pense que... Je vois plutôt les choses évoluer vers une radicalisation dans les deux sens puisque malheureusement, le capitalisme profite de la situation de faiblesse pour être encore plus dur. Ça va pousser la colère des gens soit à aller dans l'apathie totale, soit à se révolter vraiment. Et là, c'est là que nous, les alternatifs, au sens large du terme, il faut que collectivement, on réfléchisse beaucoup. Et puis aussi, les forces politiques de gauche, écolo, etc. Tous les gens qui pensent à cet autre monde sont intelligents. Parce qu'autrement, la troisième issue possible, c'est que cette colère des gens manipulée par le capitalisme aille vers une forme de fascisme. Ils se disent l'ennemi, c'est le migrant, c'est l'Africain, c'est la sécurité. Et donc, croient que par la sécurité, entre guillemets, ils s'en sortiront. Et en faisant péter le couvert, qu'on veut évoluer dans le bon sens. Voilà. Je pense qu'à un moment, ça va péter. Et vraiment, le travail, c'est de faire en sorte que cette révolte, on arrive, et on fait nous-mêmes partie de la révolte. Je ne me place pas en surplomb de quoi que ce soit, mais on y participe, nous, par notre travail d'information, par notre travail d'information aussi. Et on participe à ce mouvement de révolte, qui est aussi un mouvement positif, pour aller vers un autre monde, pour éviter cette catastrophe et pour imaginer, au contraire, des façons d'être entre les humains plus chaudes, plus chaleureuses, plus belles. On a ce boulot à faire. Sinon, le capitalisme utilisera un fascisme. Il l'a déjà fait, et ce n'est pas son option préférée. Mais s'il faut aller vers ça, il préfère ça pour sauver les intérêts du capital que de laisser la société aller bien. vous essayez de dégager des pistes pour un changement. Vous évoquez les positions léninistes, qui consistent à préparer la révolution, renverser les dirigeants. Ensuite, la position démocratique, qui revient à convaincre les gens et à s'imposer par les urnes. Et aussi, la position anarchiste, qui consiste à destituer l'État et s'en sortir de manière autonome, sans avoir besoin de rendre compte à personne. mais comme vous le dites, dans ces trois solutions-là, ont l'air soit utopiques, soit marginales. Et après, c'est marrant, ça m'a beaucoup fait penser à l'appel de De Gaulle. Vous appelez presque à la résistance à travers des petits sabotages qui ne changeront pas grand-chose, mais qui valent quand même acte de résistance. Le combat n'est pas fini, on est toujours là. Mais du coup, je ne vois pas la sortie du tunnel. les personnes la voient. Après, vous dites, et vous avez raison, vous dites, moi je suis fondamentalement non-violent, mais on a l'impression à vous dire qu'il n'y a pas une forme de violence qu'on pourra vraiment renverser le cours des choses. Entre autres, mais une violence qui ne viserait pas les personnes. Oui. Voilà, moi je crois que c'est un... Écoute, tu as cité De Gaulle après tout, et cette question du tunnel, on peut reprendre, parce que c'est quand même l'expérience historique la pique terrible qu'aient vécu nos aînés, qui n'est pas si loin, là on parlait de 1348, le Moyen-Âge, ok, on ne va pas... Mais ce qui s'est passé dans 1940, nos grands-pères, ils l'ont vécu, nos grands-mères, ils l'ont vécu, donc c'est encore notre histoire proche. Tu regardes comment étaient les gens en Angleterre et en France en 1940, 1940, le bout du tunnel, il n'était pas clair du tout, ils ne le voyaient pas non plus. Churchill et les Anglais, ils étaient persuadés que les nazis allaient les envahir, allaient les détruire. Tu vois, la force était tellement grande, ils avaient balayé la France en trois semaines. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'armée française était considérée comme la plus puissante du monde. Et hop, en trois semaines, les Allemands arrivent, ils balayent l'armée française. Et les Anglais étaient là, ils étaient persuadés que ça allait être leur tour. Sauf qu'ils se font bagarrer. À un moment, je crois que Churchill dit quelque chose comme on ne voit pas la fin du tunnel, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de ne pas voir la fin du tunnel. On ne connaît pas l'avenir. L'important, c'est qu'est-ce qu'on prend comme attitude et comme analyse politique comme attitude de vie à un moment. Je ne sais pas quelle sera la fin du tunnel. Mais la seule position possible, aujourd'hui, même si on va perdre, même si ça, c'est d'être droit et de se bagarrer pour être digne plutôt que d'être en apathie, dans le fatalisme en disant on ne peut rien faire et j'essaye de sauver mon précaré. Non, on ne voit pas la fin du tunnel. Déjà, si on comprend bien qu'on est dans un tunnel, qu'on comprend bien qu'eux, ils sont vraiment méchants, qu'on va se bagarrer et qu'on n'est pas tout seul sur tout à le faire. Je crois que... il y a de plus en plus de consciences individuelles qui se réveillent, mais est-ce qu'on peut encore croire en une intelligence collective ? Ben oui. Je vois par exemple dès le confinement que quand tu vois qu'il y a trois heures de queue pour aller au McDo, tu te dis qu'on n'a rien compris du tout ? En même temps, il y a de plus en plus de gens qui vont vers l'agriculture biologique, il y a de plus en plus de gens qui vont dans des AMAP, il y a de plus en plus de gens qui font du vélo, donc voilà, les choses avancent, les choses bougent, et puis il y a toute cette gangue, ce poids de 30 ans d'endoctrinement, de propagande publicitaire, dont il faut se défaire. Moi, ça me... Bon, je suis plutôt confiance que ça va bouger. Et puis après tout, le McDo, je ne veux pas oublier pour des gens, c'est un truc compliqué aussi, c'est pour 6 euros, je crois, ou 6,50 euros, les gens, ils ont le sentiment d'aller au restaurant, parce qu'autrement, il y a beaucoup de gens qui, même je crois la majorité, qui ne peuvent pas aller dans un restaurant à 15 euros, par exemple. Il y a plein de bon petit restaurant qui est cher que le McDo. Oui, mais je sais, je trouve ça va au choix un peu loin, mais ça peut être aussi, tu vois, c'est... Moi, je vais te prendre un autre exemple. Après le confinement, il y a eu plein de gens qui avaient des chaises dépliables, pliantes à la porte des cités, des rues, etc. Parce que simplement, on était tellement confinés, on était tellement enfermés dans des petits appartements que on se met dans la rue et on discute avec ses amis, avec sa famille, avec ceux qui passent et donc ils ont installé des chaises pliantes. Je crois d'ailleurs qu'en Seine-Saint-Denis, la police les a interdits, le préfet a interdit. Ils veulent nous intervenir. Tu vois ce que je veux dire ? Il peut y avoir aussi bien la queue au McDo que des gestes formidables. Bah tiens, on recrée de la sociabilité, de l'amitié. Ce n'est même pas sociabilité, convivialité, c'est des mots à la con, c'est l'amitié, c'est la chaleur humaine. Bah tiens, on achète trois chaises pliantes, je ne sais pas, et puis on les met dans la rue, on discute, tout simplement. Il y a tous ces mouvements. il faut qu'on arrive à sortir effectivement du 3 heures de McDonough pour aller vers 3 heures à une nouvelle manifestation ou 3 heures à un autre truc, mais... Merci beaucoup. Merci.